Je suis Nazir Hamad et je suis psychanalyste. Je suis Thierry Najman et je suis médecin psychiatre et je dirige un service hospitalier dans un établissement de la région parisienne. L'ouvrage que nous avons écrit traite de la psychanalyse avec les enfants et s'adresse à un public très large. C'est un livre qui aborde l'ensemble des questions qui ont à voir avec la psychanalyse de l'enfant et qui décrit d'une façon très illustrée, très vivante, de quelle façon se déroule la cure psychanalytique avec un enfant. Si vous vous demandez ce qu'est la psychanalyse avec un enfant et de quelle façon elle peut se dérouler, l'ouvrage aborde ces différentes questions. Finalement, le livre est traversé par une question essentielle. Existe-t-il une psychanalyse de l'enfant ? Une psychanalyse qui lui serait spécifique ? Et au fond, le travail que nous avons mené ensemble conduit à penser que si l'on ne devait retenir qu'une psychanalyse, ce serait celle de l'enfant pour une raison simple. Finalement, et qui a à voir avec ce que dit Freud dans son texte sur le petit Hans, lorsque Freud affirme que les enfants ont une propension plus grande que leurs aînés à aimer la vérité. Et c'est ce rapport de l'enfant à la vérité, finalement, qui compte, qui est déterminant, dans la mesure où il n'est pas possible de tricher avec les enfants. Les enfants, finalement, trichent moins que les adultes. Et il n'est pas possible de s'en tirer avec des artifices. Et au fond, on peut dire que les enfants radicalisent les questions qui ont un trait à la psychanalyse. Nous sommes partis d'un constat simple pour écrire ces livres. C'est-à-dire, beaucoup de psy commencent leur carrière avec les enfants. Et puis, des psychanalystes confirmés ne travaillent plus avec les enfants. Je pense parce qu'ils pensent que le travail avec les enfants est moins noble que le travail avec les adultes. Alors, l'expérience nous apprend que le travail avec les enfants est exigeant. Et demandent beaucoup d'expérience, beaucoup de rigueur. Et surtout, une psychanalyse personnelle très poussée. C'est-à-dire, une psychanalyse qui touche à l'enfant-il chez l'adulte, chez l'analyste. Parce que l'analyste, dans son écoute de l'enfant, surtout l'enfant tout petit, est aussi à l'écoute de l'enfant-il chez lui. Et c'est cet enfant-il-là, effectivement, que l'analyste devrait avoir travaillé chez lui. On s'intéresse à l'enfant-il chez l'enfant et surtout à l'enfant-il chez les parents. Finalement, l'enfant est, dans cet ouvrage, un moyen d'interroger l'entièreté des fondements de la psychanalyse. Et on peut ajouter que ce travail est le fruit d'un dialogue, d'une amitié et d'une collaboration de travail. J'ajoute un mot pour dire que l'enfant est amoureux de la vérité, mais aussi de ce qui est beau. Un enfant qui s'efface dit à l'autre, à l'adulte ou à l'enfant, comme injure suprême, « Tenez pas beau ».